Je vous salue chers amis, chers frères et sœurs, je suis au village à Djeké et j'ai participé au colloque sur les bétibés et au plan culturel, les relations avec les autres groupes Akan. J'ai été heureux de participer à ce colloque qui a été enrichissant. Je voudrais féliciter le professeur Kaku Foba qui a été le président du comité d'organisation. Je voudrais féliciter le professeur Aboua Abia Alain-Laurent qui a été le président du comité scientifique et tous ceux qui ont participé, tous les universitaires. Mais j'ai vu une grande mobilisation des chefs traditionnels bétibés et outilés. Et c'est à la résidence du sénateur Écoutois-Bernard, c'est sa résidence qui a servi de lieu pour le déroulement de ce colloque-là. Je voudrais l'en remercier. Alors, comme nous avons parlé de bétibés dans leur relation culturelle avec les autres Akan, je voudrais parler de quelques ancêtres de bétibés, quelques ancêtres de outilés. Voilà, je voudrais parler de quelques ancêtres de outilés. C'est important, je crois que c'est vrai en parlant des outilés, des événements, bon, j'en ai parlé, mais aujourd'hui je voudrais vraiment cibler quelques ancêtres. Alors, il est dit que l'ancêtre, les ancêtres les plus lointains connus de la famille royale de Bétibé, des outilés, la famille Boïné, le matrignage Boïné. C'est l'ancêtre Nbanjima et sa soeur Bonnet et Siloué. C'est Bonnet et Siloué donc qui a donné la lignée maternelle de ce lignage Boïné. Alors, à travers l'histoire, il y a eu différents ancêtres. Il y a des ancêtres qui ont quitté l'espace lagunaire de ce qu'on appelle la lagune Aby-Tandoéi, mais que les bétibés appelaient, ils divisent en deux parties. La partie nord, ils l'appelaient Abondine et la partie qui est beaucoup plus à l'est, ils l'appelaient Mbeou. Alors, quelques ancêtres qui ont quitté cette zone-là et qui partaient prospecter, parce que les outils étaient prospecteurs de la lagune et de tous les cours d'eau adjacents à ce complexe lagunaire qu'on trouve dans le sud de la Côte d'Ivoire. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a deux ancêtres qui sont partis dans le pays Nzma, qui est juste à l'est des territoires bétibés. Et ils sont allés aider le peuple noyau, le peuple mer, qui était à l'origine même, en fait, du royaume Nzma. En ce moment-là, on les appelait les Adjomolos. C'était le peuple Adjomolos. Alors, les ancêtres qui sont allés là-bas, ils sont allés aider les Nzma lors d'un conflit contre un peuple qui s'appelle Edila. Et les deux chefs guérir qui sont allés avec leurs hommes aider les Adjomolos. Les deux chefs guérir Bétibés. Il y a Nobé et Adongueda. Nobé et Adongueda. Dans les échanges, je disais comme ça que je constate que ces anciens noms des ancêtres Bétibés, on ne les retrouve plus dans le nomastique de leurs descendants, des Bétibés actuels. C'est un problème. Il faut que ces noms-là soient perpétués, ces noms d'ancêtres soient perpétués. Nobé, Adongueda, Nubanguimima, Bonni et Seroué. C'est des noms aujourd'hui qu'on ne retrouve plus en pays Bétibés. Or, ce sont des noms d'ancêtres des Bétibés. Alors, ceux qui sont les deux chefs guérir qui ont quitté le territoire suite à l'attaque des Agni-Braffé. Quand les Agni-Braffé sont venus attaquer le pays Wotilé. Notamment en 1754, il y a Taklika et Moga. Taklika et Moga. Vous voyez, ces noms-là aujourd'hui, on ne les retrouve pas en pays Bétibés. Voilà. Taklika et Moga. Qui ont été les deux ancêtres. Eux, ils sont allés en pays Zuma. Ils se sont installés là-bas aussi, dans une petite zone lagunaire où il y a un lac qu'on appelle Tandane. Alors, c'est là-bas qu'ils ont créé le village de Nzulezo. Voilà, Nzulezo. Nzulezo qui veut littéralement dire en langue Zuma, sur l'eau. Parce qu'ils ont fait aussi des cas supiloutis, qui est l'architecture de Bétibés. Et au moment d'ailleurs de l'attaque des amis Brafé, qui avaient contourné la lagune, et puis sont partis du côté de Ngalois, où on a en face l'île d'Asokon Monobara, qui était vraiment là où se trouvait le plus grand village de Bétibé, qu'ils ont attaqué. En ce moment-là, les chefs importants dans le pays Bétibé, il y avait le roi, le roi pour titre Ebakwaba. Voilà, le roi pour titre Ebakwaba. En ce moment-là, le roi, l'Ebakwaba, qui est bien sûr du lignage boïné, c'était Wopu Ningbeni. D'ailleurs, Ningbeni, ça veut dire le grand. Ça veut dire grand. Wopu Ningbeni, c'était lui qui était le roi. Et puis, les Bétibés sont à l'origine de l'organisation du système des classes d'âge et des générations. Et dans ce système-là, celui qui coiffait, qui était, je peux dire, le généralissime des classes d'âge et des générations, il y a Petit Efraon. Et en ce moment-là, pendant cette période de l'invasion des amis Brafais, les Efraons étaient appelés Wopu Serhin. Wopu Serhin. D'ailleurs, Wopu Serhin était le frère cadet de Wopu Ningbeni, mais ils étaient de même père, mais pas de même mère. Je précise, ils étaient de même père, pas de même mère. Wopu Ningbeni, le roi du matriclan boïné. Et puis, Wopu Serhin, qui était le franc, donc le généralissime des classes d'âge, qui lui était du matriclan boïné. Il était boïné. Voilà. Voilà encore des noms d'ancêtres. Wopu Ningbeni, Wopu Serhin. D'ailleurs, le gouvernement de Betibé était sur l'île de Baloubate. Voilà. Il y avait là, donc, le roi, le roi. Et puis maintenant, les quatre Ningbeni. C'est-à-dire, les quatre anciens, les quatre grands, des quatre autres matrignages, qui sont le matrignage boïné. Pour ne pas dire matriclan, boïné. Boïné, 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 et puis Boïné. Voilà. Qui sont des matriclan, avec à l'intérieur des matriclignages. Voilà. Donc, voilà le nom d'ancêtres. Maintenant, quand les amis brafés ont attaqué, il y a certains chefs, notamment, des générations, etc., donc des chefs guéris, etc., des chefs de lignage, qui ont pris la tête de ceux qui ont quitté le territoire Betibé pour aller beaucoup plus à l'ouest. Voilà. Notamment, ceux qui ont fini par s'installer à Ampérier, qui fait aujourd'hui partie de la commune de Bonoie. ceux qui se sont installés autour de la lagune Kodioboué, qui fait partie de la commune de Bonoie. Ceux qui sont allés d'abord sur l'île de Betigo, avant de, par la suite, créer les villages de Betimono 1, Betimono 2. Et puis, ceux qui sont allés créer Bietry, notamment Beti, où, là-bas, ils ont abandonné la langue Betine. Voilà. Vous voyez, la langue des éoutils s'appelle Betine, pour parler justement de Tchaman Tcham, la langue des ébriers. Alors, les anciens qui sont partis, dont on se souvient des noms, il y a Yayo, il y a Eikadje, il y a Kokru. Voilà. Ce sont ces anciens-là. Ce sont ces anciens-là. Voilà. Donc, vous voyez, dans cette onomastique de Betibé, Yayo, Kokru. D'ailleurs, dans les documents écrits, Kokru est appelé Kokroko. Oh, Kokruko, c'est un nom qui désigne le créateur. Quand on dit Niamé Kokruko, ça dit Dieu qui est immense. Il dit immense. Kokru, l'ancien Kokru, c'est lui qui était à la tête de Betibé qui ont créé le village de Abéti, qu'on appelle aujourd'hui Bietry, qui est le quartier Bietry. Voilà. Qui, je crois, fait partie de la commune de Port-Brucci, je ne me trompe. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des noms de Betibé. C'est ça. Il y a, par exemple, on sait qu'en pays Aïzi, l'un de ceux qui est parti en pays Aïzi, on l'appelait Aïpa là-bas. Tantôt, on dit Aïpa là-bas, tantôt, on dit Aïpa le-bas, mais c'est le même nom. Donc, voilà autant de nomastiques, de noms des ancêtres des Betibés. Alors, je fais cela à cette occasion parce que, bon, justement, à cause de ce colloque sur les Betibés. Et je disais comme ça aux chefs traditionnels, je dis, mais il faut que ces anciens noms-là puissent à nouveau faire surface. c'est important parce que c'est vrai, les Betibés qui sont du côté d'Adiaké, ils ont perdu la langue. La langue bétinée à ce niveau-là en danger, c'est à Betimono 1 et à Betimono 2 qui font partie de la commune de Grand-Bassam. C'est là-bas encore que la langue se parle. Donc, ça, c'est une seconde variante, mais l'ancienne variante ne se parle presque plus. Mais au moins, au niveau de l'onomastique, bon, on doit pouvoir conserver les anciens noms. Par exemple, il y a des noms de jours de naissance chez les Betibés. Chez eux aussi, il y avait des noms de jours de naissance des enfants de sexe masculin comme des enfants de sexe féminin avec le surnom qui accompagne le nom. Voilà. Et ceux qui sont nés, par exemple, les enfants de sexe masculin qui sont nés samedi, le nom, c'est Epatapa. Epatapa. Qui renvoie un nom de puissance. D'ailleurs, souvent en Agnès, on dit Epatapa pour parler de quelqu'un qui est vraiment fort, qui est victorieux. Voilà. On voit le pendant en Betibé. C'est Epatapa. Voilà. Alors, je vous remercie. Donc, j'ai voulu faire cette vidéo-là depuis mon village à Djeké. Voilà. Je félicite encore tous ceux qui ont pris part à ce colloque. J'ai vu des jeunes collègues qui ont pris part. Dr. Dr. Kofi Kouamé, Dr. Kofi Serge, Dr. Tchèkbe, Touré, Dr. Nobu Eric, il ne faudrait pas que j'en oublie, Dr. Kouablant. Voilà. Tous ceux l'ont pris part. Et ça a été vraiment une grande joie pour moi. J'ai été aussi, je leur dis, je leur dis merci parce que quand je les ai invités à venir à la maison chez moi, ils n'ont pas hésité. Ils sont venus et puis nous avons passé un moment très agréable. Je les remercie. Je les félicite aussi pour leur communication et leur participation à ce colloque important-là. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Je suis le professeur Alou Kouamé René, professeur titulé d'histoire à l'université Félix-Fouet-Bouin, l'université qui habite. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.